Musique Et bien bonjour à tous c'est Docteur Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de dinosaures sur Ark Alors aujourd'hui on va vous présenter le Pachy Alors de son nom complet le Pachycephalosaurus si je dis pas de bêtises En tout cas on va l'appeler le Pachy entre nous, on va pas trop s'embêter Vous me connaissez avec les noms de dinosaures, je préfère les courter Puisqu'il commence à y en avoir pas mal mine de rien sur Ark actuellement Et c'est vrai que les noms sont assez longs pour la plupart Du coup il vaut mieux prendre les diminutifs pour pas trop s'y perdre Et puis surtout si on veut être rapide aussi Bref je m'égare, alors on va présenter ce dinosaure là Déjà bah écoutez le voici, on l'a en face de nous Donc voilà, je suis sur ma partie solo bien évidemment Pour vous le présenter plus facilement Donc voilà, on a deux apparences différentes Parce que bien sûr chaque dinosaure a plusieurs apparences C'est à dire des couleurs différentes Donc c'est assez sympa pour éviter que ce soit monotone Donc voilà en voici deux en tout cas Donc voici ce à quoi il ressemble dans la nature sans sel Et puis en voici un autre, ce coup-ci avec sel qui m'appartient Alors déjà première chose que vous voudrez sûrement savoir Comment le tame, comment tame ce dinosaure C'est assez simple C'est comme tous les dinosaures habituels C'est à dire vous prenez vos flèches narco Vous tirez sur le dino Et puis hop c'est parti quoi Vous le faites tomber, vous le tranquillisez Vous lui donnez des méjobéries à manger Ou des béins quelconques Et puis voilà lui il va manger Il va se tame progressivement Comme la plupart des dinosaures Il n'y a pas de particularité de ce côté là C'est pas comme les deux singes qui sont arrivés récemment Ok donc voilà pour le tame Alors ensuite on va voir un petit peu ses particularités Comment il fonctionne, comment ça se passe Tout ça, tout ça Ok c'est parti Alors on peut le monter Ok, très bien Niveau taille vous avez vu il n'est pas très très grand C'est entre un dilo, entre un raptor Voilà Il n'est pas très rapide non plus Vous voyez bon là je suis dessus Mais je peux le siffler si vous voulez Mais il n'est pas super rapide Franchement c'est pas un dilo chasseur Enfin pas en vitesse en tout cas Voilà Alors on va le faire attaquer J'ai pris un level c'est chouette tout ça Allez j'allais recommencer ma partie solo c'est pour ça On va le faire attaquer ça Hop Vas-y attaque le parazor Vous voyez quand il charge il n'est pas très très rapide Voilà Au niveau de l'attaque Au niveau de l'attaque Vous voyez qui donne des coups de boule en fait Alors j'étais un petit peu Ah oui voilà c'était le singe On a vu des petits trucs volés C'est l'attaque de notre singe qui attaque en même temps Du coup que j'ai sur mon épaule Voilà 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 Du coup ça on va peut-être le déposser Genre il a un inventaire Moi il n'y a rien Voilà Histoire que ça ne gêne pas Pour la suite Je vais vous montrer autre chose après Du coup une fois que je suis sur le pachy Ce que je vais vous montrer aussi C'est qu'il y a deux attaques différentes Ok Donc ces attaques-ci Alors déjà si vous voulez y voir un petit peu mieux A quoi il ressemble Voilà Enfin un petit tour Petit tour sympa Et un petit zoom là Voilà Donc plutôt pas mal fait D'ailleurs on peut voir Que effectivement la tête Il a une bosse dessus C'est vraiment son attaque C'est sa caractéristique principale C'est les coups de boule Finalement Ok Alors du coup au niveau de l'attaque Lorsque vous êtes au-dessus Vous pouvez faire un clic gauche Qui fait une attaque comme ça en coup de boule Ou alors le clic droit Qui charge Alors attention La charge cependant Consomme beaucoup d'énergie Et vous ne pouvez pas tourner Pendant que vous chargez Donc il faut vraiment cibler l'adversaire Quand vous chargez Voilà Il faut vraiment le cibler Parce que sinon Vous allez charger dans le vide Et ça ne servira à rien Ou alors être très proche du joueur Ou du truc Vous voulez charger Quand vous le faites Vous voyez après Quand on charge Ça fait des dégâts Au dinosaure Vous voyez Si je fais hop Je charge Ça attaque Ça s'arrête Après je peux faire Je peux faire le clic gauche normal aussi Vous voyez En termes de dégâts C'est pas non plus fameux Alors bien sûr Je l'ai mis en En infinite stat Mon dinosaure C'est à dire Qu'il ne prend pas dégâts Et qu'il a Qu'il a pas mal de stamina Pourquoi j'ai fait ça C'était pour Pour éviter de me faire tuer En l'occurrence Par le carnot Parce que je pense Que j'aurais eu vraiment du mal Là Et comme ça Ça me permet de vous montrer ça Bon le singe Il faut qu'il se calme là Le singe Il continue de balancer Son truc dessus Du coup vous voyez Le carnot Je l'ai pas tué Je l'ai mis inconscient Ok C'est pas pour rien C'est parce que ce dinosaure A cette spécificité là Alors est-ce que ça veut dire Qu'à chaque fois que je vais attaquer Un dinosaure Je vais le mettre inconscient Non Et d'ailleurs vous avez eu Vous en avez eu la preuve Lorsque je l'ai laissé tout seul Attaquer un parasaur Il a tué Tout simplement Si je le fais attaquer Pas mal de dinosaures Il va les tuer Pour la plupart Sauf que le carnot Est un dinosaure Quand même plus résistant Il a le temps D'avoir sa torpeur Qui monte Avant de Avant d'être Enfin avant de mourir Tout simplement Vous voyez Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce dinosaure là Il est pas très rapide Il sert pas à farmer Il est pas Voilà Il est pas fameux Il fait pas énormément de dégâts Mais en fait Il a la particularité D'assommer Ok Alors comment ça va se passer Je vais essayer de vous montrer Un petit peu Quand vous êtes dessus Si vous faites le clic gauche Ça va faire comme si vous le sifflez Si vous sifflez un joueur avec Il va l'attaquer Et en fait Ça va lui donner des coups de boule Normaux Ok Donc cette attaque principale Finalement Va faire monter la torpeur du joueur Mais elle va également faire descendre La vie du joueur Bien entendu Rassurez-vous C'est aussi une attaque normale Mais voilà Le joueur sera pris de torpeur Avant de mourir Contrairement à la plupart des dinosaures Qui vont mourir Avant d'être pris de torpeur D'accord Ensuite Si vous faites le clic droit Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes au dessus C'est à dire la charge Du pachy Vous allez assommer sur le coup Le joueur Donc là vous allez me dire Ouais c'est OP Ouais Oui et non C'est plutôt bien Oui si vous arrivez A bien viser A l'assommer Le truc c'est que si le joueur Vous voit arriver Ou si vous vous visez mal C'est assez facile à esquiver Mine de rien Et donc C'est pas évident D'arriver à assommer le joueur Voilà En plus ça consomme pas mal d'énergie Donc si vous avez plus d'énergie Après au dessus C'est un petit peu tendu Mais en tout cas C'est un petit peu la particularité De ce dinosaure là Voilà Donc il est plutôt sympathique Pour cet aspect là Alors ensuite On va Remettre en passif Et je vais vous montrer Du coup quand j'attaque Par exemple celui-ci Ce dino Euh On va enlever L'infini stat Alors Je suis peut-être En infini stat Finalement Peut-être que je l'avais déjà enlevé Voilà Donc vous voyez là Je suis quasiment full Je vais me refaire un double coup Encore Hop Vous voyez Pas de torpeur Ok J'ai 100 points de vie J'ai pris un coup Deux coups Trois coups Quatre coups Cinq coups Six coups Oh mince Oh mince 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 Attendez Parce qu'il ne faut pas Qu'il puisse continuer De m'attaquer après les six coups Alors on va le refaire Un Deux Trois Quatre Cinq Et six Vous voyez Six coups Qu'est-ce qui m'arrive Je suis en torpeur Donc je m'effondre Vous voyez Bon la torpeur Elle n'est pas non plus à bloc Mais je Assez pour m'assommer Vous voyez On la voit A droite de mon écran Ce sont les petites étoiles Pour ceux qui ne savent pas Donc c'est assez pour m'assommer Et en termes de vie Vous voyez Je suis Je suis à Moins de la moitié D'accord Donc Voilà Je vais bientôt me réveiller déjà Naturellement Je vais quand même le laisser faire Pour voir Hop Voilà Vous voyez Ça n'a pas duré Très très longtemps La torpeur Mais En termes de vie Il m'en reste 40 Sur 100 Voilà Donc il me reste 40% de vie C'est pas énorme Mais vous voyez À chaque fois En six coups Je suis à terre Donc Si vous êtes en PVP Par exemple Que vous voulez Siffler Un joueur Avec votre pachy Vous voulez envoyer votre pachy dessus Oula Ça fait une phrase bizarre Dit comme ça Si vous voulez envoyer votre pachy Attaquer un joueur En le sifflant Et bien Ça va Ça va lui enlever de la vie Bien sûr Comme tous les dinos Mais ça risque aussi D'assommer le joueur Et de l'assommer même assez vite Puisqu'il ne faut que six coups Donc ça peut être intéressant Après A voir si Dans Dans l'action Ça marche vraiment C'est à dire que Oui c'est intéressant Oui ça assomme en six coups Après est-ce que Le joueur n'a pas le temps De De l'esquiver Est-ce que Dès qu'il a pris Les deux trois premiers coups Il n'a pas le temps De continuer de s'enfuir Finalement Parce qu'on a vu Qu'il n'était pas très rapide Est-ce que Enfin voyez Il y a pas mal de De critères à prendre en compte Je pense que c'est un dinos intéressant Mais je ne suis pas certain Qu'il soit assez efficace Finalement Ce serait à tester Voilà Mais en tout cas C'est un principe Plutôt sympa Et qui change un petit peu Du principe qu'on voit Habituellement Après Le son qui fait Est assez original Il fait un petit peu Le son d'une chèvre Je ne veux pas dire Mais écoutez On dirait des chèvres Vraiment Mais bon Après C'est le son qui fait C'est le son qui fait Il ne faut pas se moquer Il ne faut pas être comme ça Les gens Vous savez En fait voilà En tout cas On a fini Cette présentation du Pachi Donc voilà Dino intéressant Encore une fois C'est un dino Qui change un petit peu Des dino Qu'on a l'habitude de voir En tout cas En termes d'attaque Et de particularité Donc voilà Écoutez Sur ce On a fait le tour Il n'y a plus rien à présenter Sur ce dinosaure Du coup Vous me direz Ce que vous en pensez Comme d'habitude J'aime bien avoir vos avis Sur notamment les vidéos Mais également les dinosaures Que je présente Et les ajouts Ce que vous en pensez C'est nul C'est bien C'est pas vraiment utile C'est plutôt cool C'est plutôt sympa Enfin voilà Vous voyez tout ça Donc c'est des avis Que j'aime bien prendre Donc là je viens de me bloquer A l'intérieur avec lui C'est très bien C'est très très bien Il ne faut pas le dire Je vais me remettre en gun mode Je ne suis pas en gun mode Voilà Sinon on ne l'entend pas Me taper Et puis Et puis comme d'habitude Bah écoutez Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Les amis Allez à plus les gens